Je lève le nez et je vois des flammes et moi j'ai reçu sur ma charlotte, j'étais habillée en broderie anglaise, j'ai reçu une goutte enflammée. Cette goutte enflammée a glissé sur la charlotte, m'a enflammé les cheveux que je portais longs, a abîmé ma robe, m'a fait d'abord très mal, m'a donné une peur horrible. La marche de l'histoire, l'incendie du bazar de la charité, Paris, 4 mai 1897 dans le 8e arrondissement, quartier François 1er. Un lieu méconnaissable mais difficilement oubliable. Le quartier où se situe à la fin du 19e siècle le bazar de la charité porte des noms royaux et ce n'est pas par hasard. C'est un quartier, on l'appelle le quartier François 1er, qui a été dessiné pendant la restauration au début des années 1820. Un petit peu comme on a dédié le quartier du Pont-Neuf au bon roi Henri IV, on a dédié celui-ci au roi de la Renaissance. Donc les rues portent le nom de Jean Goujon, sculpteur de François 1er, il y a la place François 1er et nous sommes ici rue Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche, qui a armé Chevalier, le roi François 1er et qui est mort au combat. Venu de la rue Bayard, nous voilà maintenant place François 1er au coin de la rue Jean Goujon où se tiendra le bazar de la charité. En 1897, au temps du bazar de la charité, c'est un quartier catholique, une forteresse des bonnes œuvres où toutes sortes de manifestations ont lieu au long de l'année et qui attirent une fourmilière de paroissiens, de familles en dimanchés, se rendent au rendez-vous qui présentent des tableaux vivants de la vie du Christ et qui sont presque aussi passionnants que les premières séances de cinématographes qui commencent alors à Paris. Une fois l'an, rue Jean Goujon, à ma gauche très précisément, au cœur de ce pâté d'immeubles et de maisons élégantes, se tient le bazar de la charité. Léon Blois dira, c'est étonnant l'association de ces deux mots, bazar et charité, c'est en fait une vente de charité destinée aux bonnes œuvres catholiques. Alors il faut imaginer qu'elle est reconstituée dans une grande baraque, provisoire mais permanente, couverte d'un toit de toile goudronnée sous lequel il y a un vélum pour que ce soit plus décoratif, une rue à la façon du Moyen-Âge. Les catholiques de cette époque sont à la fois nostalgiques des rois de la Renaissance, François Ier, des rois un peu postérieurs comme Henri IV et aussi du Moyen-Âge. Donc les stands ressemblent à des échoppes Moyen-Âgeuses avec un peu partout des oriflames qui battent sous le vélum superbe. Et la bénédiction du nonce apostolique de l'ambassadeur du pape qui n'habite pas très loin va précéder le début de la vente de charité. Sur les lieux mêmes du drame, une église style Louis XVI, enfin en temps des pompiers si je peux employer ce mot. Nous avons imaginé cette scène, Léon Blois, ici François Angelier, un écrivain catholique, le pourfendeur de la fin des temps, lit un texte, une correspondance qu'il a adressée à un ami, en privé d'abord, au lendemain de l'incendie. Ce mot de bazar, accolé à celui de charité, le nom terrible et brûlant de Dieu réduit à la condition de génitif de cet immonde vocable. Dans ce bazar donc, des enseignes empruntées à des caboulots, à des bordels, à la truie qui file par exemple, des prêtres, des religieuses circulant dans ce pince-cul aristocratique et y traînant de pauvres êtres innocents. Et le nonce du pape venant bénir tout ça. La bénédiction, la bénédiction indiciblement sacrilège de celui qui représentait le vicaire de Jésus-Christ, et par conséquent Jésus-Christ lui-même, a été où elle va toujours, c'est-à-dire au feu, qui est l'habitacle rugissant et vagabond de l'Esprit-Saint. Alors, immédiatement, le feu a été déchaîné et tout est rentré dans l'ordre. En 1956, on était seulement 60 ans après l'événement, il était encore possible de lancer un appel à témoins, ce que fit la radiodiffusion nationale. Plusieurs personnes se présentèrent, dont Fabienne Bouly, qui était encore une enfant à l'époque. Nous sommes arrivés à quatre heures et quart à peu près. Et nous devions aller à cette fameuse représentation de cinématographe, ce qui était une curiosité à l'époque. Et nous sommes arrivés devant, enfin, devant cette salle de cinéma qui se trouvait en entrant à gauche. C'est ça, il y avait une salle de cinéma à l'intérieur de ce basal. Et j'entends, boum, dans ma vie d'enfant, j'ai dit, tiens, la fête commence. C'était l'explosion. Alors, j'étais toujours pas rentrée dans un petit... Et alors, je lève le nez et je vois des flammes, mais immédiates et prenant, vous savez, une vitesse extraordinaire, filant de ce gauche à droite terriblement vite. Je passais devant le bazar de la Charité lorsque j'ai entendu des cris et une explosion. Les cochers qui étaient là ont pris un grand timbre de voitures, n'est-ce pas, et à six hommes, il y en avait trois de chaque côté, traversaient la rue en part du gymnastique et on enfonçait la porte. Et c'est comme ça qu'on arrivait à faire une trouille. Une fois que la trouille a été faite, on a arraché l'une des portes et ça a commencé à pouvoir sortir un peu, ou du moins pouvoir rentrer. C'est difficile, tant il y a d'immeubles modernes aujourd'hui, rue Jean-Goujon, d'imaginer ce qu'était le paysage urbain en 1897. Beaucoup d'hôtels particuliers, mais pas seulement des hôtels particuliers. Sans doute, à l'endroit précis où je me tiens, il y avait l'écurie de la baronne de Rothschild. Avec cette pâle-frenier, tout son personnel, sa remise à équipage. Il y avait aussi une épicerie et puis un café, peut-être à l'emplacement précis de celui-ci, qui maintenant a été relooké et qui était beaucoup plus populaire à l'époque. Il faut imaginer les valets de chambre, vous savez, dans leur tenue jaune, et tout le personnel de la baronne de Rothschild et puis tous les passants qui accourent pendant que les premiers blessés sont déposés dans l'ensemble du café. Tous les sauveteurs ne sont pas sur la photographie. Il faut les nommer. Manque par exemple le piqueur de la baronne de Rothschild, Mézière, la duchesse d'Uzès, figure de la haute aristocratie, lui doit sans doute la vie. Et puis aussi Léon Desjardins, qui ayant fait son devoir, partit sans rien dire. On le retrouva quelques jours plus tard, faisant des moulinets avec sa canne sur un trottoir. Il avait perdu la raison, provisoirement, heureusement, et piquait le plombier dont se souvient Octave Gendre. Alors on voyait que ça fumait, que ça fumait, puis on voyait ce tas de cadavres, on disait ce sont des cadavres qui brûlent, et en effet c'en était. On les a vus sortir un par un sur le trottoir. Il y avait même là un garçon, en côte et en veste bleu, qui s'était bien dévoué, on en a parlé dans les journaux, c'est lui qui a commencé à les sortir. Il était à moitié brûlé, enfin... C'était, je vous dis, ce garçon, je crois que c'est un ouvrier plombier, on l'a cité dans les journaux, il s'était très dévoué. Et c'est lui qui a commencé à les sortir. Je lui en ai vu sortir plusieurs, comme ça, il les tirait par les bras, n'est-ce pas, puis il les mettait sur le bord du trottoir. Dans les heures qui suivent l'incendie, c'est au petit palais que vont être déposés les corps des victimes. Et dans les jours qui suivent, c'est au petit palais que vont avoir lieu les opérations d'identification. Identification par les vêtements, par les objets que pouvaient porter les victimes. Beaucoup d'histoires ont couru. Ah, ce n'est pas ma fille, elle avait toujours un corset rose. Et la bonne intervient et dit à la mère, ce jour-là, mademoiselle, elle avait choisi un corset noir. Et la mère s'en va, toute dépité. Et quand l'identification par les effets ne suffit pas, on fait venir des chirurgiens dentistes. C'est un des effets inattendus du bazar de la charité. Le progrès dans l'identification, la reconnaissance par la justice de l'odontologie dentaire. Le nombre des morts fut chiffré à 125 ou 130. Le sort de la duchesse d'Alençon frappa tout particulièrement. Chacun insista sur le calme courage dont elle aurait fait preuve. N'appartenait-elle pas à deux familles royales qui se devaient de donner l'exemple ? En Bavière, les Wittelsbach. En France, les Orléans. La presse de la société, avec un S majuscule, entendez, la bonne société, se remplit d'annonces, de funérailles à Saint-Pierre de Chaillot, à Saint-Philippe-du-Roule. Des souscriptions furent ouvertes et l'une d'entre elles permit de construire l'année qui suivit l'incendie du bazar de la charité, Notre-Dame de Consolation, sur les lieux mêmes du drame. De son autorité plénière, le journal La Croix a canonisé les victimes. Rappelant Jeanne d'Arc, dont c'était à peu près l'anniversaire, l'excellent tenuque des antichambres désirables, le père Bailly, a parlé de ce bûcher où les lisses de la pureté ont été mêlées aux roses de la charité. J'imagine que les chastes lisses et les tendres roses auraient bien voulu pouvoir ficher le camp, fussent au prix de n'importe quel genre de prostitution ou de cruauté. Et je me suis laissé dire que les plus vigoureuses d'entre ces fleurs ne dédaignèrent pas d'assommer les plus faibles qui faisaient obstacle à leur fuite. Chacun pour soi, Madame, ce mot a été entendu. Du côté de la bonne société, il y a quand même des divisions, après l'évocation du comportement de certains gentils hommes qui bousculaient les femmes pour trouver un passage. Celui qui a été mis en cause peut-être le plus malhonnêtement, c'est Robert de Montesquieu. Comme il était réputé pour ses mœurs efféminées, on l'a tout de suite accusé, on, prenons un solant, de l'archeter. Et il a dû prouver qu'il n'était pas au bazar de la charité le jour de l'affaire et se battre en duel avec un de ses adversaires qui le calomniaient à mots feutrés. Ce n'est pas par hasard si nous finissons ce récit du bazar de la charité devant cet hôtel particulier qui aurait pu être habité par les personnages d'une nouvelle de Paul Morand, le comte Sigismon de Férus. Bon nom, n'est-ce pas ? Inventé par Paul Morand. Il est marié avec Yolande de Cris et regardez ce charmant nid d'amour sur la grille, un vrai nid. Enfin, nid d'amour, il faut dire que si Sigismon de Férus laisse faire sa femme qu'il ne tente pas de posséder, elle le trompe et lui annonce donc ce matin-là. Tiens, cet après-midi, mon cher, je vais au bazar de la charité. Lui, il reste au dernier étage de l'hôtel. Sa femme, Yolande, en fait, a rendez-vous avec Clovis de Saxifron. Clovis de Saxifron, il est perclue de dettes et il explique à sa maîtresse qu'il lui faut de l'argent tout de suite. Elle détache le collier que lui a donné il y a peu Sigismon de Férus. Il va négocier le collier, l'urgence, la peine. Il va au bazar de la charité. Il est sain et sauf au total. Mais le comte Sigismon de Férus, lui, apprenant l'incendie, il s'est jeté dans le brasier. Alors, il a rallié en lui toutes les forces de la chevalerie de ses ancêtres. Il a sauvé des femmes. Il a cherché en vain la sienne. Il rentre. Il croit que tout est perdu. Mais à l'étage, sous la porte de la chambre de sa femme, il y a un raide lumière. Alors, il faut imaginer la conversation que l'un et l'autre vont avoir. Cette nouvelle de Paul Morand, elle figure dans un recueil qui s'appelle « Fin de siècle », le bazar de la charité. C'est une belle illustration de la fin du XIXe siècle.